Partenaires de vos amis sportifs, la ville de Dijon et ses éducateurs s'actifent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Elena Groposila et aujourd'hui je vous propose une séance de stretching. On va commencer avec les deux pieds, écartez l'âge du bassin, les genoux pliés, les abdominaux serrés pour bien stabiliser les bassins, les épaules, on va les descendre vers le bas et la tête, on va les remonter. On a une bonne posture, on est bien équilibré. On inspire, on expire, toujours profondément. On commence par une rotation de la tête, tout en douceur. Attention, on va changer de sens. On mobilise maintenant les deux épaules, on fait des rotations vers l'arrière. On monte bien, attention, le bassin ne bouge pas. Il est toujours stable. Et vers l'avant. On va mobiliser un peu plus avec un remontant sur les bras, avoir des grands ronds et vers l'avant. Les mains sous les hanches, rotation du bassin. Et on va changer de sens. On va partir avec pour faire des squats ou flexion des genoux, attention, les genoux ne bouge plus. On va bousculer un peu les fessiers en arrière. Et là, on fait la même chose, mais on plie, on va remonter sous les points des pieds. Donc, on plie les genoux, on revient, on monte, on reste. Et une troisième fois, c'est parti. On revient sur notre position de départ. J'ai oublié, c'est à l'étape de mille ans. On va croiser les doigts, on les met derrière la nuque pour que le menton vienne toucher la poitrine. Avec les mains, on va appuyer très doucement sous la tête pour sentir légèrement au niveau de la nuque. On maintient cette position entre 10 et 15 secondes. Concerre toujours bien, respirez, bien soufflez. On relâche déjà les mains et après, on remonte en douceur. La main droite touche l'oreille gauche jusqu'à la tête sur les côtés. Pour augmenter cet étirement, je descends bien l'épaule. Je pousse la main gauche vers le sol. Je prends le temps et avec la main droite, je pousse un peu plus pour augmenter cette sensation des étirement. Je relâche déjà les mains et après, je reviens à la position initiale. Je remonte toujours la tête, je descends mes épaules. Je change les côtés. Ma cachette l'oreille opposée. Je descends l'épaule, je pousse la main. Et après, avec ces mains-là, j'appuie tout doucement sur la tête. Progressivement, allez bien progressivement sur cette presse-là. Je relâche, je reviens. Alors, les deux bras vont partir à l'horizontale, comme si vous laissez faire grandir votre chambre. Comme à ce moment, on a bien envie d'avoir plus d'espace. Donc, on pousse, on pousse, on pousse. Gardez bien les ventres contrastés. Les épaules ne montent pas. Respiendez le gars. On va pointer. Bien soucet. Après, lâchez. On va monter les bras vers le haut. Grand, doucement, grand, doucement. On cherche bien la colonne. Et aussi, jusqu'au niveau des nouvres, tout est plus grand. Après, lâchez. On fait une deuxième fois les deux mouvements et les deux derniers mouvements. Donc, on appuie sur les côtés, ni très haut, ni trop bas, bien à l'horizontale. On maintient. Bien souffler. On relâche. On prend inspiration pour remonter les bras. Prenez bien l'air. Soufflez. Gardez toujours cette hauteur. Alors, on cherche à attraper les fruits d'un arbre. Poussez les plafonds. Relâchez. Cette fois-ci, on va essayer d'arrondir. Un grand cercle avec nos bras. Pour bien arrondir au niveau du dos. Bien vaculer les bassins. Les hommes en place sont écartés. Soufflez, soufflez, soufflez. Maintenez cette position. Retenez. Attention, cette fois-ci, on va mettre, donc on va avoir les genoux un peu plus liés que tout à l'heure. On met les mains sous les genoux. Et j'arrondis les dos. J'essaie de faire comme le chat qui est fâché, qui s'énerve. On rentre la tête. On arrondit bien les dos. On souffle profondément. On maintient cette position. Et après, on va essayer d'avoir les deux crocs. C'est-à-dire qu'on va remonter le bassin doucement sur cette position. Essayez de vous relâcher. Et encore une fois, deux ronds. Bien arrondis, bien arrondis la tête. On sent que les abdominaux rentrent donc jusqu'à toucher la colonne de ses bras. Et après, un peu creux. Et je reviens toujours en arrondissant. Mon deux, je peux relâcher un petit peu. J'ai plié les deux genoux. Un peu plus, c'est comme tout à l'heure. Je remets les mains sur le bassin, sur les hanches. Et j'ai plié sur une côté. Tout doucement, tout doucement. J'essaie de bien rentrer l'idée que vous restez bien dans l'axe. Et si j'ai un peu monté aussi les bras au-dessus de la tête pour m'allonger. Et donc déjà, j'ai une sensation d'auteur. Et après, sur les côtés. Je maintiens. Je reviens tout en douceur. Je me positionne pour pas. Ça fait la moindre. Je remonte vers le haut. Je plie. Ou je peux passer. Je plie. Je remonte les bras vers le haut. Et je plie. Les deux temps possibles. C'est comme vous êtes plus à l'aise. Gardez bien cette position. Essayez de remonter un peu plus. Cherchez plus loin. Je reviens. Et je fais encore une fois à droite et à gauche. Donc, je passe les côtés. Juste attention. Pas basculer les corps. Passez bien. Toujours à bien. En plus, je vais changer. Donc, le pâle est ici. Puis, ça me permet. Je ramène les bras au-dessus de la tête. Et je cherche en haut et sous les côtés. Je peux plier les deux genoux. Je reviens. J'inspire. Donc, on va essayer de détendre. Pour aller vers le bas. Je peux arrondir. Donc, je commence en inspirant. Je souffle. Je descends mes deux épaules. Puis, j'arrive au niveau des genoux. Et je sens que c'est mes dernières possibilités. Je reste. Puis, je peux aller plus bas. Je continue. Je descends sur le niveau des têtes. Pour regarder bien mes jambes. C'est la cette position. Pour remonter, j'utilise. Je plie les deux genoux. J'arrondis. Je pousse mes deux jambes. Et je finis toujours en envers les hauts. Et comme tout à l'heure, on va faire ce mouvement de soie. J'inspire. J'inspire. J'en agrandis. J'essouffle. Et je descends. Si vous avez plus du mal, vous pouvez écartir un peu plus les deux jambes. Si ça vous paraît encore trop facile, vous serrez un peu plus pour aller dans le sol. Rentre la tête pour regarder bien les genoux. Mettez-vous. 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 On va plier les deux genoux. On arrondit les dos. On rétient. Et on peut relâcher. On va plier la jambe droite. Attention que les genoux n'avancent pas, qu'ils sont au niveau des orcées. Les bassins stables. Écartés. Et on remonte en pli sous les côtés. Et j'essaie de chercher un étirement sur l'intérieur de la cuve. On maintient. On pousse le lien. Je reviens. Et je cherche de l'autre côté. Le même étirement. Je maintiens cette position. Je cherche de descendre un peu plus, si ça me permet. Je reviens. Et là, on va tourner pour chercher un étirement sur les côtés. Donc, on va plier la jambe de devant. Sans avancer les genoux. Toujours au niveau des orteils. Puis, je peux rester sous les talons. Vous restez sous les talons. Sinon, vous pouvez aussi vous mettre sur les poings dessous. Donc, c'est à vous de choisir. Ce qui est important, c'est par contre, avancez bien les bassins pour étirer. C'est parti du corps, les côtés. Et puis, pour allonger toujours davantage la colonne océbrale, j'avance les bras et j'ai une façon d'aller vers le haut. Avancez toujours les bassins bien. Gardez cette position. Coucoulez. Relâchez. Revenez tout doucement. Et changez des côtés. Donc, pliez la jambe de l'autre. Toujours talons ou point de pied. Mais bien rentrez les bassins pour étirer les soins. J'attire. Je m'agrandis. Je suis. Je mets mes trois du corps sur le bassin. Je maintiens cette position. Je relâche. Je retiens. Je relâche la jambe gauche pliée. Et j'avance la jambe droite. Je peux mettre sur tous les pieds, sur talons. À vous deux, vous trouvez les bonnes sensations. Et j'essaie de m'avancer vers l'avant. Donc, faites attention. Bien pliez les deux jambes. Et avancez. Pareil. Chacun ses possibilités. Je maintiens. Je touche le bien. Si je veux, je remets un peu plus vers le bas de la poche et vers le sol. J'ai plié les genoux. Je réunis en arrondissant les dos. Et pour nouvelle, on change la jambe pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, pliez les jambes arrière. Avancez sur la jambe avant. On reste 10 secondes. Et après, on essaie de mettre le poids de la poitrine du corps vers les genoux. de la poitrine du corps. On va essayer d'attraper notre cheville. Si ce n'est pas possible, on peut récupérer un foulard et faire les mêmes mouvements avec un foulard. On peut utiliser un armoire ou un mur pour venir avec la jambe, le talon, vers le pied. Donc, j'attrape ma cheville et j'avance bien le bas. Les deux jambes, je fais de les avoir serrées. Bien. On maintient bien. Et si je suis à l'aide, on peut mettre aussi le bras vers le haut. Je souffle. Et je relâche tout doucement. Je change des côtés. Et je remonte. Bien. Cherchez bien que le talon touche le fessier. Je relâche. Je reviens. Et je ferai une deuxième fois. J'attrape. On cherche l'équilibre toujours. Et j'avance bien. Cette fois-ci, je me concentre pour que le talon vienne un peu plus sur le fessier. c'est que le bassin avance. On va souffler. Remontez les bras pour chercher un peu l'équilibre. Relâchez tout doucement. Changez des côtés. Pensez bien d'aller près d'un mur ou un armoire au cas où on perd l'équilibre. Et utilisez bien sûr le foulard pour ramener la jambe. On met le tien. Avancez le bassin. Touchez à pied avec votre talon. Ou cherchez en tout cas avec votre talon. Les fessiers. On relâche. Donc là, on va travailler pour les mollets. On va avoir la jambe avant. Ça peut être pliée ou tendue. Mais ce qui est important, c'est que le talon est au sol et que la jambe arrière est pliée. On cherche un équirement pour le talon d'Achille et pour le mollet. Et je m'en rendue. On revient tout doucement et on change des côtés. Inspirez, soufflez. Bien. Je reviens. On va insérer, s'allonger, souffler. On va essayer rester cette fois-ci dans la position avec les jambes tendues, les mains au sol. Talon maximum sur le tapis. Accrochez les mains. Éloignez les mains. Approchez les pieds. Éloignez les pieds. Pliez les deux genoux. Revenez tout doucement. Pliez les deux jambes. Inspirez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Au revoir. Merci.